... Pascal Sautan, son fils s'est fou amoureux de sa petite amie. Pour fêter le premier anniversaire de la relation entre son fils, Enzo, et sa petite amie, Pascal Sautan n'a pas hésité à inviter les amoureux à Disneyland Paris. A quelques jours de faire son grand retour sur C8 le mercredi 28 février, Pascal Sautan peut s'enlever un souci de la tête, son fils s'est très heureux. Ce samedi 17 février, Enzo, 19 ans, a posté un message plein de tendresse sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de sa relation avec sa compagnie, une certaine Andréa. Aujourd'hui le 17.02, ça fait un an que je t'aime et que tu me rends heureux, « Un an de bonheur à tes côtés, je t'aime tellement », elle commentait le jeune homme en publiant plusieurs clichés de lui et de sa copine. A cette occasion, Pascal Sautan avait offert un week-end à 10 mêlant Paris à son fils et à sa belle-fille. Et la relation ne semble plus que sérieuse, puisqu'Enzo et Andréa n'ont pas hésité à passer une étape fatidique dans leur relation, celle du tatouage coma. Les deux amoureux se sont, en effet, fait faire le même dessin sur l'avant-bras, une vague inspirée de la célèbre œuvre du Japonais accusée au XIXe siècle, la Grande Vague de Kanagawa. Depuis le mois d'octobre dernier, Pascal Sautan a fait son arrivée sur C-8, après plusieurs années passées sur NRJ12. L'éducateur a repris son costume de Pascal, le grand frère qu'il avait prêté à Pascal Macain, qui officiait à lui sur MT1. Sous-titrage Société Radio-Canada